Bonjour, je suis le pasteur Jonathan Berceau, nous sommes toujours sur l'Épitre de Paul aux Éphésiens. Et nous avons vu dans ces dernières semaines, nous sommes déjà à la semaine 6, nous avons vu dans ces dernières semaines comment l'apôtre Paul s'est introduit, les salutations, et il a commencé par présenter les bénédictions, ou plutôt nous avons été bénis de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et il a détaillé d'une manière assez précise en quoi consistait cette bénédiction, et en quoi consistait ce que nous avons reçu de Jésus, comment Dieu avait fait un plan pour nous. Et là, à partir du verset 15, nous sommes dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 15, l'apôtre Paul, après avoir présenté les bénédictions en Jésus-Christ, va faire des voeux, ou va même prier, il va faire une prière. Mais cette prière est introduite, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, avec ces mots, donc au verset 15, « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. » L'apôtre Paul commence donc par cette phrase en disant, « C'est pourquoi, moi aussi, ça veut dire qu'il n'est pas le seul, que d'autres ont entendu parler de quoi ? Eh bien, parler de leur foi et de leur amour. » Notez bien que ce n'est pas la première fois que l'apôtre Paul s'adresse ainsi. Déjà, dans l'Épître aux Romains, il pouvait dire aux Romains que leur foi avait une renommée internationale, si on peut dire les choses ainsi, dans tout le bassin méditerranéen, on connaissait la foi des Romains. Et là, de la même manière, il dit, « J'ai entendu, et je ne suis pas le seul, moi aussi, j'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus. » Ça veut dire que la foi que les Éphésiens avaient, avait été connue d'un grand nombre, était là même comme un modèle et comme un exemple, et on parlait de la foi des Éphésiens. Et on pourrait simplement aujourd'hui, alors que nous lisons ces versets, se les approprier pour nous-mêmes, en disant, « Est-ce que nous aussi, nous sommes connus pour notre foi ? » Est-ce qu'on pourrait dire, « Dans la ville où j'habite, tout le monde me connaît pour la foi que j'ai au Seigneur Jésus. » Les Éphésiens étaient connus pour la foi qu'ils avaient au Seigneur Jésus. Et pas seulement la foi, il est dit aussi, « Au sujet de votre foi et de votre amour pour tous les saints. » Et notez bien ici que c'est très cohérent avec le message de l'Évangile, où Jésus avait dit lui-même que c'est à ceci que tous connaîtront. À ceci, c'est-à-dire, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et c'est ce qui se passe avec les Éphésiens. Les Éphésiens ont un amour fraternel vrai, sincère. Ils aiment les saints, ils aiment l'Église, ils aiment ceux qui ont été sanctifiés, mis à part. Et cet amour a une réputation qui a dépassé les frontières, qui allait jusqu'à l'apôtre Paul. C'est non seulement une question de foi, mais cette foi a été mise en pratique au travers de l'amour aussi qu'ils ont envers tous les saints. Alors nous aussi, réfléchissons à ces choses aujourd'hui, afin que notre foi et notre amour soient connus de tous. L'apôtre Paul a entendu parler de la foi des Éphésiens, a entendu parler de leur amour, et il dit « c'est pourquoi ». Donc à cause de cela, parce qu'il a entendu parler de la foi des Éphésiens, parce qu'il a entendu parler de leur amour, il ne cesse de rendre grâce, eh bien, pour cela, pour vous. « Il rend grâce », ça veut dire « il est reconnaissant ». Et il bénit Dieu. Il rend grâce à Dieu en disant « je suis heureux et je remercie Dieu pour la foi que peuvent avoir les Éphésiens et pour l'amour qu'ils peuvent manifester pour les autres ». Et franchement, c'est ce que tout pasteur aimerait pouvoir dire avec l'apôtre Paul en ce qui concerne leur Église ou les Églises qu'ils ont pu construire ou travailler parmi les frères et sœurs, pouvoir dire « je rends grâce à Dieu, je bénis Dieu ». Pour les frères et sœurs qui ont une foi, et tout le monde sait quelle foi ils ont au Seigneur Jésus et quel amour ils ont les uns pour les autres. Alors il dit « c'est pour cela que je rends grâce à Dieu, que je rends grâce pour vous ». Et non seulement il rend grâce, mais il dit « je fais mention de vous dans mes prières ». Non seulement je bénis Dieu, je rends grâce, je suis reconnaissant, je dis merci, ça veut dire ça littéralement, mais aussi je prie pour vous. Et l'apôtre Paul prie afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, donc l'apôtre Paul prie maintenant pour eux, et il dit « si je prie pour vous, c'est déjà parce qu'il y a une foi et un amour qui est là ». Certains pensent qu'une fois qu'on a une grande foi et qu'on a de l'amour les uns pour les autres, on est arrivé au bout de la course, non, c'est juste le début. Et nous devrions, la foi ne devrait pas être remise en question, nous devrions tous avoir une grande foi et une foi qui est connue de tous. D'ailleurs, un chrétien, un croyant, un fidèle, c'est quelqu'un qui a la foi. Et nous sommes appelés « ceux qui ont la foi ». Et que ce ne soit pas juste un titre, mais que nous soyons connus pour la foi que nous ayons dans le Seigneur et pour l'amour que nous avons pour les frères. Et à cause de cela, l'apôtre Paul dit « je prie pour vous, je fais sans cesse ». Et il dit « je fais mention de vous dans mes prières », le sans cesse c'est plus tard, il dit « je fais mention de vous dans mes prières ». Et là, j'ouvre une parenthèse à partir du verset 17, l'apôtre Paul dit « afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ ». Et ce n'est pas la première fois qu'on retrouve cette expression, souvenez-vous au verset 3, l'apôtre Paul avait parlé du Dieu et Père de notre Seigneur, et là il présente Dieu comme étant le Dieu de notre Seigneur. Il dit « le Dieu que nous servons, c'est le même que Jésus servait ». Le Dieu qui nous inspire, c'est le même qui inspirait Jésus, et bien c'est lui que nous prions. Jésus nous avait enseigné à prier « Dieu le Père » et l'apôtre Paul dit « moi c'est Dieu que je prie, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Et nous voyons demain l'objet de la prière. L'apôtre Paul prie donc pour les Éphésiens, « Il prie le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire ». Donc Dieu est le Père, tout comme Jésus avait enseigné à prier le Père, Paul prie le Père « afin qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance ». Et notez bien, et nous allons le voir en détail, que l'apôtre Paul prie et que la prière qu'il fait est directement liée au verset du paragraphe précédent. Il avait présenté les bénédictions qu'il y avait en Jésus-Christ. Souvenez-vous qu'il avait parlé du plan, de la volonté de Dieu, il avait parlé de la connaissance de Dieu, il avait parlé de l'héritage, il avait parlé d'un esprit de sagesse et d'intelligence, de connaître le mystère de sa volonté. Et bien là maintenant, il prie dans le même sens, en disant « Je prie, afin qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation ». Si la foi des Éphésiens est connue de tous, si leur amour est grand, évidemment ils peuvent grandir dans la foi encore, évidemment ils peuvent grandir dans l'amour encore, mais l'apôtre Paul ne prie pas pour cela, parce qu'il sait que leur foi est déjà grande, il sait que leur amour est déjà grand, mais il arrive carrément au niveau 2. Et peut-être que bien souvent, nous aujourd'hui, nous en sommes toujours au niveau 1, si je peux dire les choses ainsi, où nous avons besoin de plus de foi, où nous sommes avec cette prière des disciples qui ont dit à Jésus « Augmente-nous la foi ». Et ce n'est pas le besoin des Éphésiens ici, ils ont déjà une foi et cette foi est connue de tous. Ils ont déjà un amour et cet amour pour tous les saints est connu de tous. Et maintenant l'apôtre Paul prie afin qu'ils reçoivent un esprit de sagesse, qu'ils soient sages, qu'ils aient cette sagesse, cette connaissance, cette révélation dans la connaissance. Et là, à vrai dire, il y a toujours besoin d'apprendre, et plus nous étudions la parole de Dieu, et plus nous nous rendons compte qu'il y a des choses à apprendre et que nous ne savons pas grand-chose, et l'apôtre Paul prie pour les Éphésiens afin qu'ils grandissent dans cette connaissance, qu'ils aient un esprit de sagesse, que quand ils lisent l'Écriture, ils puissent la comprendre, la saisir et la faire leur, et qu'ils puissent avoir cette révélation dans la connaissance de Dieu. Connaître Dieu, c'est la clé. Souvenez-vous ce que pouvait dire Jésus, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Et là, dans la connaissance de Dieu, nous avons besoin de le rendir, parce qu'il y a un mystère, parce qu'il y a des choses qui sont profondes et peut-être difficiles à comprendre. C'est pour ça qu'il y a besoin d'une révélation. Jésus pouvait dire à Pierre à un moment donné, ce que tu dis Pierre, parce que Pierre venait de dire tu es le Christ, et Jésus dit ce que tu dis, ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas ton intelligence qui t'a appris ces choses, mais ce n'est pas révélation. Et Paul prie pour que les Éphésiens, eux aussi, reçoivent cette révélation, dans un esprit de sagesse, une révélation de la connaissance, et c'est notre prière pour aujourd'hui. Seigneur, augmente-nous, non seulement la foi et l'amour, mais que nous puissions avoir cette sagesse, cette révélation de ta connaissance, et de rendir ensemble. C'est ma prière pour vous aujourd'hui. L'apôtre Paul prie pour que les Éphésiens reçoivent donc un esprit de sagesse, de révélation dans la connaissance, et il développe au verset 18, en disant qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Donc, comment est-ce que ces choses se font ? Eh bien, ça se fait par révélation. Révélation, littéralement, c'est soulever le voile, ou encore ici, il prend un autre exemple, il illumine les yeux de votre cœur, c'est-à-dire qu'il amène de la lumière. Avant, les choses étaient sombres, étaient obscures. Quand c'est obscur, on ne comprend pas trop ce que l'on veut dire, c'est obscur ce que tu dis pour moi, mais quand c'est clair, les choses sont évidentes. Alors, c'est le même principe ici. L'apôtre Paul prie pour qu'il illumine, qu'il éclaire les yeux de votre cœur. Pas simplement les yeux de l'intelligence, le cœur ici, c'est quand même la réflexion de la mentalité hébraïque, mais néanmoins qu'il éclaire les yeux que vous puissiez voir d'une manière éclairée, illuminée. Et dans quel but ? Afin, pour que vous sachiez. Et le but, c'est que l'on sache. C'est dans une révélation, dans sa connaissance, c'est que l'on sache. La volonté de Dieu n'est pas de nous garder ignorants, mais de nous faire savoir, de nous amener à une connaissance. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils pour que nous soyons sauvés, et il veut que nous ayons la connaissance du salut, mais pas seulement la connaissance du salut, pas seulement savoir ce que Jésus a fait pour nous, mais savoir pourquoi. C'est-à-dire, quel est l'amour de Dieu ? Pourquoi Dieu a-t-il opéré ainsi ? Pourquoi est-ce qu'il a donné son Fils pour nous ? Quel est l'amour de Dieu pour nous ? Quelle est la grandeur de cet amour ? Et c'est ça, ici, dont il est question. Connaître, comprendre, savoir. Savoir, eh bien, qui est Dieu ? Et l'apôtre Paul le résume ainsi, « Afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. » L'espérance qui s'attache à votre appel. Pas simplement l'appel, la porte qui s'est ouverte en Jésus, pas simplement cette vocation, cet appel que vous avez reçu en Jésus, où Dieu nous appelle à être ses enfants, mais qu'on comprenne tout ce que cela implique, c'est-à-dire l'espérance qui s'attache à son appel. L'espérance, ici, par définition, et souvent dans le Nouveau Testament, l'espérance fait référence à une espérance eschatologique, c'est-à-dire une espérance à venir, une espérance des choses, eh bien, qui s'en viennent, et principalement, ça fait référence au ciel, à la gloire. Et l'apôtre Paul dit ici qu'on puisse avoir cette révélation, cette connaissance, que l'on sache quelle est l'espérance qui découle, qui s'attache de cet appel. Quelle est la richesse de la gloire, de son héritage, et on a la connexion ici, espérance fonctionne avec l'héritage, il y a un héritage. Non seulement nous avons reçu quelque chose dans le présent, mais il y a encore un héritage qu'il réserve. Donc c'est en réserve, c'est à venir, et c'est important de le savoir, de le comprendre, qu'il y a un héritage, une espérance réservée pour tous les saints. Et nous continuons demain pour la dernière section. L'apôtre Paul a fait une longue phrase ici, comme il a l'habitude de le faire. Donc il parle de cette prière, afin que dans cette prière, on ait un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, que les yeux de notre cœur soient illuminés, que l'on sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et il continue au verset 19, « Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. » Et là, alors qu'il a fait référence au futur, à l'espérance, à l'héritage, il dit maintenant, « Envers nous qui croyons, » et j'insiste ici sur le fait que ça s'adresse à ceux qui croient, il ne s'agit pas ici de ceux qui sont choisis, il s'agit de ceux qui croient, « Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance ? » Et l'infinie grandeur de sa puissance fait non seulement référence à l'avenir, mais fait surtout référence au présent ici. Fait référence au passé, ce qui a été accompli à la croix du calvaire. Nous avons été bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et il est important maintenant de saisir, de comprendre, de savoir, d'avoir cette révélation, que les yeux de notre cœur soient illuminés, pour nous qui croyons comprendre qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Là, il y a trois mots qui sont des mots déjà très grands, puisqu'il est question d'infini, ça ne peut pas être plus grand. Il est question de grandeur, donc c'est une infinie grandeur, donc ça fait quelque chose d'énorme tout cela, et de sa puissance, il s'agit donc de quelque chose de forme, de puissant, et bien qui se manifeste comment ? Le verset se termine ainsi, « se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force ». Donc on a ici le mot « puissance », et on a le mot « force », et on a le mot « efficace », on a le mot « grandeur », on n'a quasiment que des superlatifs ici. L'apôtre Paul donc prie, il prie pour que l'on sache, pour que l'on connaisse, pour qu'on soit éclairé, que l'on comprenne l'espérance, l'héritage, la gloire à venir, mais qu'on comprenne qu'aujourd'hui encore, et dans le présent, et pour nous aujourd'hui, il y a en Dieu une efficacité, une force qui est, une puissance qui se manifeste avec efficacité, c'est-à-dire qui produit quelque chose, et bien aujourd'hui, réalisons ces choses. L'apôtre Paul prie pour que les Éphésiens le comprennent, et que nous aussi, nous puissions le comprendre aujourd'hui, il y a une puissance efficace, tout est possible à celui qui croit, il est question de ceux qui croient ici, et bien que dans la grandeur infinie de Dieu, dans sa puissance qui est si grande, il y a quelque chose qui se manifeste maintenant, pas qui se manifestera, mais qui se manifeste maintenant, avec efficacité, en vertu de sa force. C'est en vertu de son amour que nous avons été sauvés, et c'est en vertu de sa grandeur et de sa puissance, que nous pouvons aujourd'hui recevoir, miracle sur miracle, que nous pouvons recevoir une réponse à notre prière, « Croyons aujourd'hui que non seulement Dieu nous aime, mais qu'il est capable, c'est ça le message ici, que non seulement Dieu nous aime, mais qu'il peut, sa force et sa puissance sont infinies, et ça se manifeste aujourd'hui pour nous. » Alors, simplement, recevons cette parole pour nous aujourd'hui, « Dieu peut, en vertu de sa force, ça se manifeste d'une manière efficace pour nous aujourd'hui. » Sous-titrage ST' 501